Bienvenue sur les cours de Jean-Phi. Cette fois-ci nous allons étudier les intégrales de Wallis dans le but notamment de trouver la formule de Sterling. L'intégrale de Wallis, c'est des intégrales de la forme somme de 0 à pi sur 2 de sinusité et de la puissance n, n étant un entier naturel, et on démontre ces deux résultats suivant que n est pair ou impair. Et on démontre que n, que i n est équivalent, c'est-à-dire se comporte comme racine de pi sur 2n au voisinage de plus affiné. A partir de cette étude, on peut prouver le résultat suivant qui s'appelle la formule de Sterling, qu'on retrouve par exemple aussi quand on fait des probabilités. Donc dans la première partie, je m'occupais uniquement des intégrales de Wallis. Donc, je remarque d'abord qu'elles sont toutes strictement positives. En effet, si entre 0 et pi sur 2, le sinusité, il est positif. Il est positif, mais il s'annule même qu'en 0. Donc j'ai affaire, en fait, à sinusité qui est une fonction continue qui s'annule qu'en 0. Donc ça, c'est strictement positif. Et qui est supérieur à 0 entre 0 ou r et pi sur 2. Donc c'est strictement positif. I0, c'est quand n vaut 0, donc on intègre 1 entre 0 et pi sur 2, ça fait pi sur 2. Et puis I1, c'est quand on intègre sinusité, donc par moins que sinusité, en pi sur 2, ça vaut 0. Et en 0, ça fait moins 1 qu'on enlève, donc ça fait 1. Voilà. Alors maintenant, I n plus 1, qui est égal à la somme de 0 à pi sur 2, de sinusité à la puissance n plus 1, que je vais écrire sinusité à la puissance n, de façon à pouvoir intégrer par partie. Donc j'intègre le sinus par le cosinus, ça fait moins cosinusité à la puissance n, entre 0 et pi sur 2. Moins, moins cosinusité, donc plus somme de 0 à pi sur 2. Et là, je dérive, ça fait n cosinusité, sinusité à la puissance n moins 1. Et cosinusité, donc cosinusité, ça va faire cosinus carité. Et là, je vais lire que cosinus carité, c'est 1 moins sinus carité. Et donc, je vais me retrouver avec du sinusité à la puissance n moins 1, moins du sinusité à la puissance n plus 1. Donc je vois que I n plus 1 est égal, alors il y a cette première partie là, mais cette première partie, si je prends n supérieur ou égal à 1, mon sinus va s'annuler en 0, le cosinus, puis s'annule en pi sur 2, donc ça, ça vaut 0. Et donc, je vais me retrouver avec n fois du sinusité à la puissance n moins 1, donc I n moins 1, moins n fois du sinusité à la puissance n plus 1, I n plus 1. Je fais passer I n plus 1 à nos côtés, ça fait n plus 1 facteur de I n plus 1, je divise par n plus 1, donc ça implique que I n plus 1 est égal à n sur n plus 1, I n. Voilà. J'ai une formule de récurrence qui va me permettre à partir de I 0, de calculer, pardon, je me suis trompé, c'est I n moins 1. À partir de I 0, je vais calculer I 2, puis I 4, etc. À partir de I 1, je vais calculer I 3, puis I 5, etc. Donc, allons-y. I 2, I 2, c'est quand je remplace n par 1, ça fait 1 demi de I 0. Donc, ça fait 1 demi de I 0 qui vaut pi sur 2. I 4, ça fait 3 quarts de I 2, c'est-à-dire de 1 demi de pi sur 2, etc., etc. Après, ça va être I 6, ça va faire 5 sixièmes de I 4, donc 5 sixièmes de 3 quarts, donc je vais avoir 5 fois 3 fois 1 sur 6 fois 4 fois 2, puis sur 2. Donc, en fait, je, sans venir, I 2 n égale, là, je multiplie tous les nombres impaires jusqu'à 2 n moins 1, d'accord ? Et puis là, je multiplie tous les nombres paires jusqu'à 2 n. 2 fois 4 fois 2 n, le tout fois pi sur 2, voilà. Alors, je sens venir, pour le moment, je n'ai pas démontré. Et puis ce résultat, pour le moment, je l'ai évidemment pour n supérieur ou égal à 1. Alors, ça, ça nous ferait quoi ? Si je remultiplie en haut par tous les nombres paires qu'il y a en bas, je vais obtenir factoriel 2 n. Et les nombres, et ça, ça va se retrouver au carré en bas, et je vais dire que chaque nombre est un 2 fois quelque chose. Et comme il y a un nombre, ça va faire 2 puissance n, et comme ils sont carrés, 2 puissance 2 n. Et il va rester 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n, c'est-à-dire factoriel n qui sera au carré. Pi sur 2, voilà. Bon, alors, est-ce que cette formule, elle est vraie ? Alors, si je fais n égale 0, ça, ça vaut 1, 1, 1, ça fait bien pi sur 2. Si je fais n égale 1, par exemple, 2, je vais obtenir 1 demi de pi sur 2. Pour n égale 1, ça fait factoriel 2, ça fait 2. Ici, alors, 2 à la puissance 2 n, ça fait 4 puissance n. Donc, il va me rester 2, et donc, ça fait bien 1 demi de pi sur 2. Alors, après, je fais une récurrence pour trouver le résultat, pour démontrer qu'il est toujours vrai. Donc, je m'intéresse à i 2 n plus 2, et je vais dire qu'il est égal à 2 n plus 1 sur 2 n plus 2. I 2 n, c'est-à-dire ce truc-là, sur 4 puissance n, factoriel n au carré, puis sur 2. Voilà. Et alors, là, petite simplification. Pas du tout, d'ailleurs. En fait, il faut, je me débrouille pour avoir 2 n plus 2, factoriel. Donc, je vais rajouter 2 n plus 2 en haut. Donc, ça va faire, comme il y a déjà 2 n plus 1, ça fera 2 n plus 2, factoriel. Et en... Et là, j'aurai 2 n plus 2 fois 2 n plus 2, c'est-à-dire 2 n plus 2 au carré, c'est-à-dire 4 fois n plus 1 au carré, fois 4 puissance n, fois n, factoriel n au carré, puis sur 2. D'accord ? Bon, ben, le n plus 1 carré fois factoriel n au carré, ça va faire factoriel n plus 1 au carré. Et donc, ben, ça y est, c'est gagné. Je vais obtenir 2 n plus 2 sur 4 à la puissance n plus 1. Mon n est remplacé par n plus 1, si vous voulez. Voilà. Et quand je remplace n par n plus 1, dans factoriel 2 n, ça devient bien ça. Donc, le résultat est toujours vrai. Voilà. Alors, maintenant, ça, c'était pour les i n, c'est quand n est paire. Et maintenant, on regarde ce qui se passe quand n est impaire. Donc, j'appuie toujours la formule, i n plus 1 est égal à n sur n plus 1, i n, moins 1. Pour n supérieur au i n 1. Et donc, là, je vais obtenir que i 3, par exemple, est égal à 2 tiers de l'i 1 qui voit 1. i 5 va être égal à 4 cinquièmes de i 3, c'est-à-dire de 2 tiers, etc. Et là, c'est le contraire de l'autre. Tous les nombres impairs sont en bas, tous les nombres impairs sont en haut. Donc, je sens devenir la formule 2n plus 1 égale 2 fois 4 fois 6, etc. Jusqu'à 2n. Et puis, en bas, 1 fois 3 fois 5 jusqu'à 2n plus 1. Voilà. Alors, je fais comme tout à l'heure, je multiplie par tous les nombres paires en bas pour que ça me fasse factorial 2n plus 1. Et puis, comme tout à l'heure, eh bien, ça va me faire, c'est la même chose que tout à l'heure, ça fera 2 puissance 2n sur factorial n au carré. Voilà. Et puis, ensuite, je fais une récurrence pour prouver que ce résultat est toujours vrai. Et j'obtiens donc ainsi les deux formules qui étaient annoncées. Voilà. Et donc, maintenant, je vais essayer de montrer que i n est équivalent à racine de pi sur 2n. Donc, je vais m'intéresser d'abord à i n moins i n moins 1. Alors, si je fais i n moins i n moins 1, oui, i n moins 1 moins i n, d'ailleurs, c'est-à-dire somme de 0 à pi sur 2 des sinusités à la puissance n moins 1 moins somme de 0 à pi sur 2 des sinusités à la puissance n. Je peux écrire ça. Somme de 0 à pi sur 2. Je mets sinus t à la puissance n moins 1 en facteur. Et là, je vais avoir 1 moins sinus t, bien sûr, pour n supérieur ou égal à 1. Ça, tout ça, c'est positif. Ça, ça l'est. Ça, ça l'est. Et je peux même dire, d'ailleurs, que c'est strictement positif quand t est différent de 0. Donc, le résultat, c'est que ça, grâce à la continuité, ça, c'est strictement supérieur à 0. Et donc, ça me donne que i n est inférieur à i n moins 1. Autrement dit, que la suite i n est décroissante. Elle est décroissante et comme elle est minorée par 0, on peut même dire qu'elle est convergente. Ça, on va le retrouver tout à l'heure, qu'elle est convergente. Mais la décroissance va me permettre, notamment, d'écrire que i 2 n plus 1 est inférieur ou égal à... même inférieur strictement, d'ailleurs, à i 2 n est inférieur à i 2 n moins 1. Et i 2 n plus 1, c'est 2 n sur 2 n plus 1. Ça, c'est égal à 2 n sur 2 n plus 1 i 2 n moins 1. Ce qui me donne envie de diviser par i 2 n moins 1 partout. Et je peux le faire parce que j'ai vu que les i n sont strictement positifs. Donc, ça fait 2 n sur 2 n... Je me suis trompé. 2 n plus 1. Qui va être inférieur à i 2 n sur i 2 n moins 1 et qui est inférieur à 1. Et donc, quand je passe à la limite, ça tend vers 1. Ce qui fait que i 2 n sur i 2 n moins 1 tend vers 1 et ça, ça s'annonce en disant que i 2 n est équivalent à i 2 n moins 1 ou encore que puisqu'ils sont équivalents, i 2 n moins 1 est égal à i 2 n, par exemple, fois un qui tend vers 1. D'accord ? Voilà, pour ce premier résultat. Et ensuite, je vais m'intéresser à i 2 n fois i 2 n moins 1. Alors, i 2 n fois i 2 n moins 1. Alors, il faut reprendre les formules que, hélas, j'ai effacées. i 2 n, c'est factoriel 2 n sur 4 puissance n factorial n au carré pi sur 2 et multiplié par l'autre. Alors, l'autre, c'est l'inverse. Alors, attention, c'est 2 n moins 1. Donc, ici, ça va me faire 4 à la puissance... Du coup, c'est pas puissance n mais c'est 4 à la puissance n moins 1. Factoriel n moins 1 au carré. Et là, ça va me faire... L'autre, c'était 2 n plus 1 factoriel. Là, ça va me faire 2 n moins 1 factoriel. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on simplifie ça ? 2 n moins 1 et puis là... Donc, ça, ça va faire... Il va rester 2 n. Sur les factoriels, il va rester 2 n... Non, c'est ici. Est-ce que j'ai 2 n moins 1 ? Il va me rester 2 n. Il va me rester pi sur 2. Il va me rester un 4 en bas. Et... Il va rester... Alors là, j'ai celui-là et celui-là. Donc, il va rester n au carré en bas. Sur 2 n au carré. Et ça, quand je fais un petit peu de ménage, ça fait pi sur... 4 n. D'accord ? Ça fait pi sur 4 n. Alors maintenant, je vais écrire que i 2 n moins 1, c'est i 2 n fois un. Donc, ça me fait i 2 n au carré fois un qui t'enverra, je rappelle. Qui est égal à pi sur 4 n. Et donc, je prends la racine carré. parce que je sais que le i 2 n est positif. Ça, ça t'enverra. Donc, c'est positif à partir d'un certain rang, de toute façon. Donc, peu importe. Et je vais obtenir i 2 n qui est égal à racine. Alors, qui va me faire racine de pi sur 4 n. Oui, c'est ça. Je ne me suis pas trompé. J'ai eu un doute tout d'un coup. Alors, ça va me faire pi sur 4 n. Donc, je prends la racine carré et multiplié par 1 sur un qui t'enverra 1. Voilà. Et donc, ça, je peux l'écrire d'ailleurs. Ça, je peux l'écrire racine de pi. On va voir pourquoi tout à l'heure. Sur 2 fois 2 n. Le 2 n, c'est celui-là. Voilà. fois 1 sur un. Et comme ce 1 sur un est enverra, ça, je peux même dire que c'est équivalent à racine de pi sur 2 fois 2 n. D'accord ? Voilà. Alors, maintenant, i 2 n moins 1. Ben, i 2 n moins 1. Il est égal, lui, à i 2 n fois un. 2 n. Donc, il est équivalent, en fait, à i 2 n. Voilà. On va dire ça. Il est équivalent à i 2 n. Lui-même, équivalent à racine de pi sur 4 n. et je vais faire apparaître le 2 n moins 1. Et puis, je vais dire que ça, c'est équivalent à racine de pi sur 2 fois 2 n moins 1. Ce qui est vrai. Parce que quand je divise pi sur 4 n par pi sur 4 n moins 1, ça tend vers 1. Voilà. Et donc, ça, ces deux formules, en fait, celle-là et puis celle-là, me permettent de dire que i n est toujours équivalent à racine de pi sur n. De pi sur 2 n. D'accord ? Parce que quand je remplace n par 2 n, ça me fait bien ça. Et quand je remplace n par 2 n moins 1, ça fait exactement ça. Donc, je règle le cas où n est pair et le cas où n est un pair. Et donc, maintenant qu'on a démontré ça, eh bien, on va pouvoir prouver la formule de Stierling. La formule de Stierling. Alors, la formule de Stierling, il nous faut démontrer que factoriel n exponentiel n sur n puissance n racine de n tend vers racine de 2 pi quand n tend vers plus la fibre. Bon, comme ça, c'est pas évident. Évidemment, on a des termes qu'on a trouvés dans les intégrales de Wallis. Alors, si je pose a n égale ça, je vais m'intéresser à son logarithme puisqu'il n'y a que des multiplications. Alors, évidemment, ça, c'est positif. pour n, alors là, je vais prendre n, évidemment, dans cette formule, n qui est supérieur ou égal à 1. Bn égale ln de Rn. Je vais m'intéresser à Bn plus 1 moins Bn ou Bn moins Bn moins 1. Allez, Bn moins Bn moins 1, c'est pareil. Donc, ça nous fait ln de An sur An moins 1. Alors, c'est-à-dire ln de An, donc, factoriel n exponentiel n sur n puissance n racine de n. An moins 1, donc, je vais avoir factoriel n moins 1 exponentiel n moins 1 à la puissance n moins 1 racine de n moins 1. Alors, factoriel n, factoriel n moins 1, je simplifie, ça me fait n en haut. Donc, ça enlève un n en bas, donc, ça fait n à la puissance n moins 1 en bas. Et en haut, il y a n moins 1 à la puissance n moins 1. exponentiel n exponentiel moins 1, ça fait, il reste exponentiel 1 et racine de n moins 1 sur n. Alors, justement, ça, c'est du n moins 1 sur n à la puissance n moins 1. Ce n moins 1 sur n, je vais l'écrire 1 moins 1 sur n. Donc, je vais avoir du ln de 1 moins 1 sur n à la puissance quoi ? Ici, il y a la puissance n moins 1 mais ici, il y a la puissance 1,5 donc, plus 1,5 fois là. Donc, ça nous fait ln de e 1 plus n moins 1,5 ln de 1 moins 1 sur n et j'ai qui tend vers plus infini donc 1 sur n qui tend vers 0 donc, j'ai envie de prendre un dl de ln de 1 moins x au voisinage de 0. Je vais prendre un dl d'ordre 3 parce qu'en multipliant par n ça va me faire un dl d'ordre 2 donc, ça va me faire égal 1 plus n moins 1,5 qui est facteur de alors, ln de 1 moins x ça fait moins x donc, moins 1 sur n moins 1 sur 2 n2 moins 1 sur 2 n sur 3 n3 plus négligeable devant 1 sur n3 c'est ça donc, quand je le multiplie ça me fait quoi ? ça me fait 1 plus 1 moins 1 donc moins 1 sur 2 n moins 1 sur 3 n2 plus du négligeable devant 1 sur n2 plus 1 sur 2 n donc, j'ai déjà tout ça qui s'en va plus plus 1 sur 4 n2 plus 1 plus 1 1 sur 6 n3 mais comme je garde uniquement ce qui est négligeable devant 1 sur n2 je peux écrire ça alors, moins 1 sur 3 n2 plus 1 sur 4 n2 ça fait quoi ? 3 moins 4 ça fait moins 1 douzième hein moins 1 sur 12 n2 plus négligeable devant 1 sur n2 voilà et je remarque que alors ça c'est bn moins bn moins 1 et alors bn moins bn moins 1 et même quand je fais bn moins bn moins 1 je pris n supérieur ou égal à 2 hein parce que bn moins 1 ça ferait b1 voilà donc en fait ce que je vois c'est que si je considère la série somme des pour n supérieur ou égal à 2 des 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 si je suis pour k supérieur égal à 2 alors on va dire de k égal à 2 à n de bk moins bk moins 1 d'accord ça bon tous les bk s'en vont sauf le premier et le dernier ça va faire bn moins b1 d'accord euh bon mais ce que je vois c'est que le terme général de ça ça c'est équivalent à moins 1 sur 12 n2 et donc ça comme 2 est supérieur à 1 c'est une série convergente la somme des 1 sur 12 n2 est convergente donc cette série est convergente donc ça veut dire que puisque sa somme partielle est égale à ça ça veut dire que bn a une limite donc bn donc la suite bn est convergente et la suite bn c'était les logarithmes de an donc an qui est égale à l'exponentielle de bn va être convergente donc la suite an est convergente voilà alors maintenant il faut trouver un équivalent de ça il faut trouver vers quoi elle converge et donc pour ça on va étudier an au carré alors je rappelle quand même que an c'est factoriel n exponentiel n sur n puissance n racine de n et je vais m'intéresser à a2n sur an au carré ou bien inverse an au carré sur a2n parce que je vais voir que c'est du même ordre ça de toute façon alors ça ça me fait quoi an au carré donc factoriel n au carré exponentiel 2n sur n puissance n au carré c'est à dire n puissance 2n fois racine de n au carré n sur a2n c'est à dire factoriel 2n exponentiel 2n 2n à la puissance 2n et racine de 2n voilà ce que ça me fait alors comment simplifier ça et bien n 2 à la puissance 2n c'est à dire 4 puissance n fois n à la puissance 2n qui simplifie avec ça donc ça fait déjà 4 puissance n et comme ça je me suis débarrassé de ça exponentiel 2n c'est fini aussi j'ai factoriel n au carré et là en bas j'ai alors le racine de 2n ça va faire racine de 2 racine de n sur ça fait racine de n en bas d'accord et puis j'ai j'ai oublié quelque chose qui est factoriel 2n et ça ça me rappelle les intégrales de Wallis et notamment ça me rappelle 2n plus 1 alors je rappelle le résultat de 2n plus 1 i 2n plus 1 il est égal à factoriel 2n plus 1 et en haut j'avais 4 puissance n multiplié par factoriel n au carré 4 puissance n factoriel n au carré mais j'ai pas le factoriel 2n plus 1 donc il faut que je rajoute 2n plus 1 ici donc je vais écrire que c'est i 2n plus 1 donc je multiplie en haut et en bas par 2n plus 1 donc il s'intègre à ça ça fera i 2n plus 1 fois racine de 2 bien sûr sur racine de n bien sûr et là je vais avoir 2 racine de non pas racine je vais avoir 2n plus 1 aussi d'accord 2n plus 1 c'est bien ça voilà et ce que je sais c'est que j'avais un équivalent de i n tout à l'heure j'avais trouvé que i n est équivalent à racine de pi sur 2n i n est équivalent à racine de pi sur 2n donc si je prends i 2n plus 1 i 2n plus 1 il est équivalent à racine de pi sur 2 fois 2n plus 1 c'est à dire 4n plus 2 donc ça c'est équivalent à alors il y a racine de 2 racine de n 2n plus 1 racine de pi sur 4n plus 2 4n plus 2 c'est à dire 2 fois 2n plus 1 je vais l'écrire 4n plus 2 de toute façon c'est très simple parce que tout ça c'est équivalent donc je suis sur n il est donc équivalent à racine de 2 pi et puis là j'ai racine de n et ça ça fait ça c'est équivalent à racine de 4n c'est à dire à 2 racines de n donc ça fait racine de n fois 2 racine de n et en haut j'ai 2n plus 1 qui est équivalent à 2n et donc en fait tac j'obtiens que limite de an quand n est envers plus l'infini est égale à racine de 2 pi et voilà on a démontré la formule de Stirling 2N 3N 5N 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 6N 6N